bonjour à tous alors aujourd'hui c'est moi qui vais filmer et donc suite à la vidéo de hier ou avant-hier qu'on a fait avec ma femme je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous présenter toutes les collections et tout ça quoi donc c'est parti alors on va commencer par ici donc il y a une étagère qui est plutôt bien fourni voilà donc au dessus on a quelques peluches qui traînent ici là vous avez des jeux de sociétés que j'ai trouvé dont le docteur maboule simpson ma boîte à sucre simpson mon petit jeu pac man plateau ici donc les peluches du titi du taz du frog crazy frog ensuite sur la première étagère nous avons tout ce qui est figurines figurines poupées tout ça un petit peu rétro des jouets un peu rétro avec une petite collection de pez sur la droite voilà un petit coup de totoro là ensuite les étages du dessous sont consacrés essentiellement à tout ce qui est disney donc ça c'est plus à ma chérie qu'à moi pareil on a des figurines voilà les pez là les tâches du dessous il est réservé un petit peu à buzz les clèvres on va dire parce qu'il ya un peu que lui il ya un petit peu de ses potes mais beaucoup de lui et les étages les deux étages du bas qui restent c'est essentiellement et livre wall disney ici on a une petite étagère avec bah pareil il ya des petites figurines disney il ya des des choses et d'autres qui ont rien à voir avec disney mais bon j'ai bien trouvé de la place avec les dvd disney ici on a mes deux peluches de dragon ball je les ai mis là parce que vous verrez par la suite j'ai pas de place ailleurs on retrouve encore du disney ici et si nous avons donc mes deux mais de jouer on va dire buzz l'éclair voilà on trouve c'est des cd des dvd machin ça ici nous avons donc notre petite poupée mario peluche tout moins pas boupée la lune ou c'est au dessus c'est donc tout ce qui est peluche quasiment que du disney elles sont un peu en bordel mais pareil pas trop la place voilà ici là c'est la petite peluche de ma femme voilà nous avons un pikachu qui se trouve ici voilà on va sortir de là là ensuite nous avons une autre étagère voilà qui elle aussi est bien remplie alors au dessus voilà au dessus l'étage du haut là et là c'est du harry potter bon j'ai mis du simpson parce que j'avais pas la place où on la mette ailleurs c'est donc le fameux kit pour faire les donuts simpson voilà ici nous avons donc tout ce qui est harry potter pareil ça c'est l'étagère à ma femme parce que moi je suis pas du tout à du potter voilà l'étage du dessous c'est consacré à nintendo et titres voilà donc il y en a ailleurs aussi parce que voilà il ya plus de place dans celle là donc j'en ai ailleurs voilà donc les petites figurines mario luigi et tous ses potes petit oeuf ici voilà à l'étage du dessous nous avons donc la petite collection lapin crétin voilà avec les deux verres les deux verres de chez quick ou mocteau je sais plus ensuite ici nous avons scooby doux avec la mystery machine à l'étage du dessous on a encore de la peluche disney voilà notamment des mickey des bébés mickey des bébés mini et tout ça et l étage du bas voilà voilà il ya un marsu un bonhomme de toy story là et puis le troisième en haut à côté sur l'armoire du bébé on a mis hop il ya des choses qui appartiennent aux bébés qui sont sous la couverture à cause de la poussière donc dans les vidéos brocante vous avez dû le voir il ya le titi ici voilà le gros titi qu'on avait trouvé avec ma soeur et à côté les petites ou grosses hello kitty voilà tac donc voilà pour une première vue de l'ensemble donc on a fait les deux premières étagères les plus gravées nous avons donc l'étagère qui est essentiellement réservée aux simpson alors au dessus vous avez les peluche simpson il ya un torse futurama aussi voilà donc au dessus celle de simpson voilà le sac christie burger chaque de course voilà ensuite sur le premier la première étagère on a ben toutes les figurines des peluches les bd que je possède les verres à moutarde que j'achète à netto en ce moment il y en a enfin le nôtre il y en a il m'en reste deux à terminer là pour avoir la série complète voilà donc les verres à bière et tout ça quoi le vaisseau futurama derrière voilà ensuite les tâches du dessous on reste dans le jaune c'est les mignons et bob l'éponge voilà ça c'est le petit mignon qui parle quand on appuie sur le bidule voilà c'est bien rigolo bon il ya du pèse un pareil mais simpson il ya du pèse aussi il ya du pèse en mignon voilà les tâches du dessous on commence à toucher dans les premières pop essentiellement du disney oui essentiellement du disney avec les disney infiniti aussi il y en a deux il ya aladdin et celle qu'on a trouvé hier voilà il ya aussi la pop de c'est l'hormone là le je sais comment il s'appelle lui les tâches du dessous encore de la peluche essentiellement disney voilà pinocchio le roi lion ratatouille les chats là le bonhomme de neige et encore un mignon ici des tâches du bas mais c'est rien il ya rien de spécial ensuite ici sur notre fauteuil il ya nos peluches il ya quelques peluches qui traînent hop enfin qui traînent qui sont rangés où il ya la place donc il ya le bug benny le dinosaure le choix là le frère des ours le plaid là c'est le plaid du pirate des caraïbes qui sert à protéger de la poussière ce qu'il ya en dessous voilà ensuite des peluches une encore sous le truc à bébés voilà hop le roi lion daffy duck le gros minet ensuite là au niveau de la fenêtre on verrait peut-être pas bien je vous montre et hop c'est le spider man on ne voit pas bien parce qu'il est un contre jour voilà normalement il tient des ventouses mais là il tient pas sur la fenêtre donc je l'ai assis sur le bidule la voilà ensuite un spider man vous en avez encore un ici voilà là il ya le dark mall que j'avais eu en plus pareil et là vous avons encore des peluches disney essentiellement du disney les jouets de bébés qui d'un beau là qui est caché hélas et tout ce qui est peluches et jouets qu'on a en trop qu'on a mis dans une caisse pour quand les gosses y viennent si vous jouez voilà essentiellement soit qu'on les en double soit qu'elles n'étaient pas très belles à l'origine donc on les a mis voilà on va passer à la salle à manger maintenant tac voilà quand on arrive dans la salle à manger donc ici un tableau titique ma femme a fait il ya quelques années ici nous avons un sac de course à les fusils de star wars ici nous avons une autre bibliothèque dans laquelle se trouvent des cassettes vidéo oui ça existe encore je les ai depuis très longtemps qu'elle nous survivons les films chevaliers du zodiaque là où j'ai mis mon dark vador parce que j'avais pas peur pour le mettre ailleurs là un petit truc comme avec une box ici nous avons donc sur le premier rayonnage tout ce qui est manga en bd et enfin en papier en dvd voilà quelques objets matrix un peu je crois un personnage voilà là il ya du south park quelques une décès de south park voilà après ici nous avons encore du south park et encore des livres des bd voilà il ya un peu de tout à l'étage du dessous nous avons un verre harley queen voilà mode un peu pin up on va dire voilà voilà ensuite beau et encore toutes les tas de bouquins voilà up tac l'étage du bas c'est pareil là si nous avons la tasse marvel que nous avons acheté voilà en dessous bas c'est pareil c'est des bouquins à l'entrée de la cuisine j'ai oublié de vous montrer donc notre panneau en liège où nous apposons tous nos pins et non badge que nous avons ben soit dans les dans les box ou qu'on achète envie de gagner voilà donc là bas il ya un peu de tout il ya du jeu vidéo du film il ya des simpson il ya du voilà il ya des tortues là les tortues ninja du simpson du mario il ya beaucoup de disney voilà astérix hop on en a pas énormément mais les pins sont achètent que vraiment ceux qu'on veut là il ya du mlm j'ai oublié aussi à la cuisine ma petite collection de mlm sur le frigo voilà avec le shooter qu'on a acheté l'autre fois les différents différents trucs qui nous vendent à chaque fois pour nous faire acheter leurs bonbons que moi j'adore voilà ici il ya du coca cola ce qu'on aime aussi certaines choses de la marque coca cola qu'on achète et une boîte à déjeuner bob d'éponge de coca cola il y en a encore ici et ensuite quand on retourne donc à la salle à manger ah oui ici nous avons aussi pour compléter les simpson les tasses alors celle là on voit pas dedans elles sont là juste décoration voilà voilà avec la boîte mlm c'est la boîte à gâteau mlm c'est d'ailleurs les mlm sinon encore dans le buffet vous je veux pas vous montrer parce que c'est un petit peu le bordel mais bon ensuite lorsque nous arrivons dans le petit couloir qui nous mène à la salle à manger nous avons j'ai mis au mur fixé par des punaises donc des diverses choses comme la figurine de walking dead d'aril une petite petite plaque dessinée de street fighter voilà donc là on commence dans le star wars star wars il y en a beaucoup donc il fallait trouver de la place là j'ai mis au poster qui sont qui ont bien vécu ici ça les couronne dans les galettes des rois star wars voilà un petit transformers ici débattre du hobbit voilà ici donc un solo kylo rennes et la voix d'or donc c'est les trois dans la même série on ne voit pas très bien parce qu'il fait un peu sombre voilà ici nous avons un poster boba fett avec les clones un premier ps star wars qui n'ont pas été ouverts ensuite on a une petite collection de vaisseaux star wars donc le x-wing le vaisseau de dark vador voilà là un autre x-wing je pense que cela c'est plus dans les dans les derniers films parce que j'ai jamais vu de cette couleur là mais bon voilà ici nous avons un taille fighter voilà ici c'est les petits embouts en plastique pour mettre sur les clés voilà c'est sympa puis c'est au mur comme ça et ici donc la fiche originale du premier star wars on en ferraille là en tout le lac voilà après on va attaquer le gros morceau donc ici pour commencer l'étage duo donc elle est exclusivement star wars voilà star wars donc avec me pop star wars voilà donc j'en ai une deux qui sont exclu voilà sur cette étagère là donc ici là c'est les figurines qu'on achète en général un oz il me semble les quatre là voilà donc au dessus j'ai les coffrets dvd les dvd des livres sur star wars et l'univers star wars il y en a encore ici voilà le premier étage exclusivement star wars avec ici mon chapeau de paille de luffy un bon il est pendu à côté et ici vous avez le petit chopper pareil qui est pendu sur le côté parce que vous verrez j'avais pas la place de mettre avec le one piece ensuite juste en dessous toujours basse est fixé sur l'étagère donc c'est la petite collection de porte-clés donc là le premier c'est du zelda voilà un petit star wars un petit air de d2 voilà qui vient de chez nos ça c'est gamora de gardien de la galaxie et ensuite on a toute une petite collection de figurines dragon ball voilà une dizaine et au bout on a les petites figurines les petits porte-clés et là il ya deux star wars et un tortue ninja alors quand vous appuyez dessus voilà ça fait du bruit la lumière c'est rigolo sur l'étage du dessous qui est encore et uniquement réservé à star wars nous avons donc ma fameuse pop plus que skywalker 2017 galactique convention exclusive voilà que j'ai acheté hier le petit réveil que j'ai acheté voilà ensuite on a le petit chapeau r2d2 là et ensuite bon ben voilà je vous laisse admirer donc les différents différentes figurines les disney infinity pour les star wars la collection de casques qui était chez achète ou je sais plus quoi un truc dans le genre voilà appareil il ya des pèses pèses star wars voilà donc les casques quand même pas mal ensuite au niveau des donc les petits le petit vaisseau du du anna king quand il déjeune là voilà les petites fèves ici hop le x wing là c'est un petit porte-clés avec des petits médaillons star wars pareil là ma petite collection yoda parce que j'aime beaucoup yoda voilà au fond là vous avez tout ce qui est tasse mug et enfin mug et là c'est une c'est une tasse à café qui garde la chaleur en fait ça fait un truc thermos c'est un genre thermos ici encore un petit yoda voilà là c'est du tirelire on tirelire star wars hop là il y a encore de star wars derrière ça c'est du gel douche un bon il est là parce que je me lave pas de star wars je suis pas fou à ce point là quand même ensuite là vous avez un petit porte bouteille à l'effigie du costume de végéta dans dragon ball voilà les tâches du dessous est exclusivement réservé non à part un ou deux trucs mais à one piece voilà et à fairy telle parce que j'aime qu'un fait elle là parce que j'avais pas la place pour les mettre ailleurs voilà donc c'est différentes figurines là vous avez un chevalier d'or le chevalier d'or du taureau qu'on a eu dans une box dernièrement voilà là mais là le deuxième chopper à la pop à fax d'art l'eau juste derrière ici on a le bateau de la marine s'il ya au bout de mon doigt attaque un jeu de cartes tac voilà ensuite des petites figurines comme ça de one piece donc il ya tous les personnages avec des costumes c'est les costumes que vous pouvez retrouver des fois dans les jeux vidéo qu'ils ont fait aussi là la petite figurine de l'est là derrière chopper avec us up le fille est beau en coque que dans le coin là et là à côté donc un petit marin et des shooters walking dead et marvel marvel ou non d'ici à marvel et derrière il ya un petit poster de star wars là vous avez la boule c'est le game of thrones je crois voilà on retrouve là la couronne star wars parce que je l'avais deux fois donc on retrouve là on a le sabre laser là elle a quelques petites figurines des plus grosses partie la collection mais il en reste encore c'est pas fini ici près de l'ordinateur nous avons mis notre dernier gizmo qu'on a acheté parce que après il est un peu imposant donc je savais pas trop le mettre voilà ici vous avez ma 205 gti au modèle réduit enfin ma 205 entre guillemets c'est pas la mienne ensuite au dessus du membre de télé on va attaquer la collection tout ce qui est quasiment que du marvel il ya un peu de final fantasy il ya du saut ce parc donc voilà saut ce parc qu'elles sont marques la cartman là à côté c'est des boîtes les boîtes que j'ai gardé voilà ici donc nous avons oui ben la poussière j'ai pas que ça à faire donc c'est pas très grave ça fait partie du truc là il ya xindu donc de gardien de la galaxie en dessous le docteur strange voilà et là on commence à voir les figurines voilà il ya du dc aussi un ya le bouffon raire ici il ya un mec de une charte et des des dix spiderman mon harley queen il ya personnage de mass effect quand on vient par ici un batman aussi voilà donc là il ya du deadpool du spiderman voilà donc ça c'est les boîtes des figurines j'ai préféré les garder puis je ne savais pas trop les mettre voilà et ici donc c'est les figurines marvel la collection oui c'est vrai qu'elle a poussière un petit peu la collection de figurines marvel voilà tac on finit sur le drax et le tron voilà un capitaine america on a nick fury voilà ensuite ici il ya donc mon coffret de the witcher 1 et 2 collector voilà la master et la wonder woman et une de mes pièces de collection que j'affectionne particulièrement mon cloud de final fantasy 7 avec vincent juste à côté voilà notre petit tardis nous on ne l'a pas sur la porte ici il ya tous les dvd donc là c'est ici là c'est tout ce qui est seigneur des anneaux twilight le hobbit le dvd collector sur goloom là puis après c'est tous les films horreur science fiction au dessus en bas c'est tout ce qui est pirates des caribles dont aventure liste de super héros et tout ça x-men tout ça voilà jusqu'au bout et qui est tout ça donc c'est tout action aventure science fiction oui là c'est tous les timberton voilà ici donc pareil on a encore du dvd voilà donc là c'est tout ce qui est les films un peu comique genre scary movies ces trucs là à part ces deux là mais bon j'avais pas la place pour les mettre ailleurs le conan et le malmax on va se monter le bercella top voilà en bas vous avez la ps4 ici une charte et 4 la ps1 qui est ici hop ensuite quand on passe de ce côté là donc déjà au mur on trouve du nintendo avec samus de metroid quand on monte on a un petit poster dragon ball voilà des petits et à l'épice des débats je vous nisez là on retrouve du mario mario cartacouji voilà du one piece en quand on part depuis le bas ce sera plus simple donc là on a du mlm s'il est là parce que j'avais plus place sur mon frigo ensuite on a tout un tas de petites peluches donc on a des ghostbusters du gremlins du final fantasy un petit deadpool notre petit petit qu'on est très fiers d'avoir trouvé du mario encore du mario bon cela ils sont pas là bas parce qu'il n'y avait pas la place ici une pop angel voilà j'ai là parce que d'après il ya plus de place pour mettre ailleurs ici un petit anglais bird et ici notre amiibo qu'on a acheté hier de wario la chevrolet impalade super naturel voilà ensuite donc quand on monte d'un étage on retrouve encore du nintendo avec du zelda ici et là voilà ici du mario une petite ps1 encore ici une game boy color ici encore des batches voilà ensuite du mario kart une petite borne arcade dans laquelle il ya des bonbons à l'effigie de pacman ici nous avons un porte clés en forme de game boy voilà tac ça donc c'est une tirelire la game boy qu'on avait eu dans une box voilà ici nous avons le coffret de tomb raider avec deux figurines de la raccroft voilà ensuite quand on part sur la droite au tout début ici c'est donc les jeux pc quelques jeux pc puis ensuite on part sur de la ps3 alors c'est un peu empilé parce que bien j'ai plus la place pour mettre donc je mets un peu comme je veux voilà donc là c'est mes différents gps 3 voilà quand on va sur l'étage du haut on trouve essentiellement du final fantasy avec le coffret et la boîte sur pc final fantasy 7 ensuite ça va du plus petit au plus grand donc le final fantasy 6 le 7 le 8 et le 9 sur ps1 là ici c'est le c'est lequel celui-là c'est 14 oui 14 billes de borne là c'est c'est des musiques ensuite là le premier film final fantasy les deux fois parce qu'il est en cela sur l'état collectif collector je pense là il est normal le final fantasy 7 children advance le final fantasy 12 ensuite on a le 10 on a les kingdom art le 1 le 2 et le 1.5 remix sur ps3 le final fantasy 13 13 2 voilà le world of final fantasy le final fantasy 15 final fantasy type 0 hd ensuite on a les jeux ps1 psp pardon final fantasy tactique le crisis score et le dissidia final fantasy voilà donc pour les final fantasy ça on fait quand même déjà pas mal bon il manque ceux sur les game boy et tout ça mais bon ensuite vous avez d'autres jeux ps4 ici donc là il ya les autres jeux ps4 que je possède ensuite à côté on part sur la ps2 voilà vous voyez un petit peu les titres ça peut vous intéresser mais bon voilà ensuite ici on a l'étage du haut c'est la petite collection dragon ball avec les pop et l'extérieur qui est en premier temps pour les figurines, la petite peluche de Shenron, les pop j'en ai pas beaucoup, j'en ai 4, Bulma, Son Goku sur le nuage, Vegeta, Trunks, les figurines, derrière là, ici c'est des jeux de cartes, les petites figurines, il y en a quelques-unes, ensuite au niveau des pop en haut, on a du Magic, on a un Transformer et du Skyrim, à côté on a quelques figurines, donc le Hobbit, Seigneur des Anneaux et Fira des Caraïbes, voilà, les pop, les premières, c'est les Walking Dead, donc il y a Negan, le Gouverneur et Michonne, au-dessus on a une petite figurine, à cet endroit là, de Daryl, voilà, ensuite, quand on continue sur la gauche, on a les pop de Sauvés par le Gong, donc Jessie, Slater, Kelly, Elisa, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet, vous verrez, c'est vieux, c'est débile, mais ça fait toujours rire, ensuite, on a Rampel City Skin de Once Upon a Time, ensuite, on a du True Blood, voilà, et ensuite, on part sur du Game of Thrones, voilà, donc le Game of Thrones, il y en a aussi quelques-unes, voilà, si vous connaissez, vous la reconnaîtrez, c'est marqué dessus de toute façon, voilà, lui, il n'a rien à voir, c'est l'ange, c'est Castiel de Supernatural, Supernatural, je ne sais pas comment, là, ici, on a Karl Drogo, voilà, donc au-dessus, bon, là, c'est un petit calepin de l'histoire sans fin, ça, c'est du Game of Thrones, Game of Thrones, la boule, c'est quasiment la même que celle qui est pendue là-bas, voilà, encore du Game of Thrones, alors, il n'y a pas les boîtes, parce qu'au début, on ne les gardait pas, les boîtes, on n'avait pas encore la folie de la collection, comme on dit, Doctor Who, voilà, donc, pareil, si vous connaissez la série, vous la reconnaîtrez, il y a les noms en dessous, avec les petites figurines, juste en dessous, voilà, c'est pas évident, ça bouge beaucoup, je suis sur le canapé, donc voilà, hop, le onzième, le dixième, l'ange, le petit tardis qui fait du bruit, le docteur, et voilà, ce qui est de Doctor Who, alors, il y a encore deux petits items là, une petite boîte ici, et là, c'était, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, une cuillère, ou, je ne sais plus, enfin, une cuillère en forme de tournevis Sonic, ici, il y a des pop différents films ou séries, voilà, donc ça, c'est American Horror Story, je crois, là, le fil, là, là, après, je ne connais pas, là, il y a du SOS fantôme, voilà, ça, c'est le clown dans les films de Rob Zombie, voilà, ici, notre petit gizmo dans un coffret où il y avait des deux films dedans, voilà, là, il y a son copain, le méchant, ici, Emmet Brown, de Retrouver le Futur, et au bout, la Xenomorph de Alien, voilà, voilà, et au-dessus, il y a quelques personnages, donc, il y a Fethide de la famille Adams, et puis, lui, je ne sais pas qui c'est, là, le gros Joufflu, voilà, mais en premier, on a deux Batman, voilà, deux petits Batman, ensuite, on part dans le, dans les gardiens de la galaxie, pareil, ceux qui ont vu les films, là, ils connaissent les personnages, voilà, avec du Groot, que ma femme, elle kiffe, voilà, il y a du Groot, là-haut, il y a Gamora aussi, pareil, on n'a pas la boîte parce qu'au début, on l'a acheté, voilà, tout simplement, c'est la première de notre collection, toute pop confondue, voilà, les Dors, les Disney Infinity, la petite Raccoon et de Drax, ensuite, on continue dans le Marvel avec le Anti-Venom, voilà, elle est très jolie, elle brille dans la nuit, hein, il y en a quelques-unes comme ça, comme le Yoda et tout ça, ensuite, on a du Iron Man, du Deadpool, Cyclope, du X-Men, le Disney Infinity, putain, il ne va trop plus de batterie, de Iron Fist, ensuite, il y a le Joker avec du Batman en qui en pèse, la Stan Lee Winning de Collector, donc, le Joker en différentes versions, la petite Harley Quinn, un petit Ultron, un petit Deadpool, encore un Batman, un vers Game of Thrones, je crois, derrière, là, quelque chose comme ça, la petite pop de Predator, et voilà, bon, ben, vous aurez vu quasiment, ben, d'ailleurs, vous avez vu toutes, attends, ah, il y en a encore là, des jeux, parce que j'ai pas mêlé là le Plaid, il y en a encore là, des jeux, parce que, ben, j'ai plus la place pour les mettre ailleurs, donc, du coup, je les ai mis là, voilà, avec la PSP par-dessus, pour que ça tienne, voilà, c'est vraiment la dèche, donc, voilà, euh, je vous ai fait le tour d'à peu près toute la collection, vous avez quasiment tout vu, euh, c'était peut-être un peu rapide à un certain moment, mais bon, il y en a tellement que, voilà, donc, euh, ben, que dire de plus, quand on vous dit qu'on collectionne, hein, qu'on dit pas des conneries, hein, on les revend pas, tout ce qu'on achète, hein, c'est tout présent, voilà, voilà, donc, ben, je vous dis, euh, à la prochaine, on vous fait, parce qu'elle est juste à côté, mais on vous fait des gros bisous, je vais aller brancher, parce qu'il y a plus de batterie, en fait, voilà, à bientôt, ciao !